Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'exercice nuancier RVB que vous allez réaliser en objectif C et avec Storyboard toujours en mode dit Kindergarten. Les objectifs de l'exercice sont toujours de jouer avec les mécanismes d'interactivité sous IOS. Vous allez être amené à les traiter tantôt en outlet, tantôt en action, en particulier en athlète pour pouvoir accéder à de l'information depuis le mécanisme. C'est un petit peu différent que l'autre exercice et puis en action quand il y a des traitements qui sont associés. Vous allez devoir jouer avec des boutons particularisés, donc ça c'est un peu rigolo. On ne va pas les particulariser comme je vous ai montré dans une séquence précédente mais on va les particulariser quand même. Et puis vous allez traiter une interface complète avec Storyboard, on va s'encontonner au petit terminal mais on va gérer de manière différentielle les terminaux et les orientations. En particulier vous allez avoir des présentations différentes en fonction de la position du terminal. Moi je l'ai fait sur petit terminal, vous pouvez le faire sur grand aussi en fonction de ce que vous avez. Vous allez écrire de l'objectif C dans les méthodes un peu plus et toujours comme d'habitude sans arc donc il faut faire le dialogue etc etc. Là aussi il s'agit de l'application entre guillemets sérieuse dans ce sens qu'il en existe d'assez voisines dans l'App Store qui font des trucs un peu similaires. Bon peut-être plus léché, plus affiné parce que ça n'est pas un simple exercice mais on est dans ce goût là. D'ailleurs je me suis abusé à chercher nuancier dans l'App Store et vous voyez qu'il y en a un certain nombre et encore là j'ai coupé mais il y en a encore derrière. Petite démonstration de l'application. Donc je la lance et ici vous voyez que je peux, alors première chose c'est que lorsque je suis en mode web et bien je ne progresse que par pas de 10% tandis que lorsque j'ai désactivé le mode web je peux avoir beaucoup plus de latitude. Lorsque je fais mémoriser ça empile et puis évidemment je perds le dernier et si je tape par exemple sur le pénultième et bien il est restauré et sur le précédent il est restauré. Si je tape sur RAZ tout disparaît et puis si je tape sur web et bien vous voyez que les valeurs sont positionnées aux 10% les plus proches. Bien évidemment mon application fonctionne dans les deux orientations et vous observez que la présentation sur la deuxième orientation n'a rien à voir avec la première. C'est logique si je mets tout en hauteur j'aurais un problème et bien évidemment ça marche de manière rigoureusement identique. je peux restaurer les couleurs, je peux faire une remise à zéro et je peux mémoriser ma couleur comme je le veux. Voilà, finalement c'est assez simple. Quel mécanisme allez-vous utiliser ? Ben des UI button, des UI label, des UI switch, des UI slider, un UI view et en particulier c'est comme ça que vous allez afficher la couleur principale en jouant sur le fond de la UI view plus bien évidemment du code. Formatage de NS string et puis gestion des couleurs, des fonds, des éléments dont vous allez changer la couleur de fond. Encore une fois vous avez pas mal de choses pour vous éclater en particulier si vous êtes légèrement geek sur les bords. Alors là il y a une ruse de Sioux. Vous avez observé dans mon application que lorsque je tape ici ou ici et bien je restaure la couleur qui a été sauvegardée dans la petite pile à deux éléments que je gère au niveau de la couleur actuelle et bien évidemment je remets à jour les sliders et tout comme il faut. Alors en fait ça c'est une vue puisque je ne peux pas taper dessus. Mais ça et ça c'est la grosse ruse, ce sont des boutons custom sans aucun texte sans rien dont j'ai changé, enfin j'ai défini la largeur et la hauteur et qui en fait sont tout simplement utilisés pour leur couleur de fond. Mais quand du coup je vais taper dessus et bien je vais pouvoir les associer à une action. Alors cette ruse là elle est nécessaire parce que je suis sous storyboard mais en fait sinon je pourrais associer une action directement à une vue. Mais ça on le verra de manière programmatique et peut-être même qu'on peut le faire sous storyboard mais j'ai pas été poussé jusque là. Bref vous avez de quoi vous amuser, vous pouvez enrichir l'exercice si cela vous chante et en particulier me communiquer vos améliorations si vous pensez qu'elles sont intéressantes, au pire je les verrai, et vous avez les ressources, icônes, etc. qui sont sur la page compagnons de cette séquence. Je vous remercie de votre attention, à bientôt !